et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play non pas sur minecraft ni dofus mais sur grand fantasia pour ceux qui l'ont deviné donc je vais vous expliquer au fur et à mesure le but du jeu mais tout d'abord comme vous pouvez le voir j'ai déjà rempli tout ça quoi donc j'ai pris le sprite je vous expliquerai après ce que c'est le sprite fabrication d'épées donc au vent sombre et mon objectif est d'obtenir et d'être paladin comme mon ancien personnage qui a été delayed peut-être à cause de l'inactivité je sais pas trop donc voilà mon but c'est je peux pas j'en ai fait ça mon but est d'obtenir le le même level voire plus donc avec cette je fais ce que je veux et où allez go donc je vais vous laisser regarder un peu le thriller oh ... ... Qu'en pensez-vous ? Moi franchement je trouve ça magnifique, je trouve que ça met bien dans l'ambiance. Et en plus le thriller est plutôt pas mal. Donc dès qu'on change de zone on aura la nouvelle zone, enfin la zone actuelle dans laquelle on rentre. Et ici vous avez vu qu'il y avait aussi une barre d'infos et d'astuces. Donc première quête, bienvenue youtubeur et frizk105, c'est le sage Babama qui vous parle. Acceptez pour recevoir une première quête et parler à Babama, clic droit. Voilà, ok, il faut obtenir ça. Alors est-ce que je vais rejoindre une guilde ? Attendez, je regarde juste un... Je regarde celle-là. Hop, ouais. Bonjour. Non, je ne sais plus vraiment comment on fait pour écrire, ça fait trop longtemps. Alors, je recherche juste vite fait comment on fait pour écrire. Ah d'accord. Je vais écrire en... Guilde. Bonjour. Voilà. Alors, on va parler à Babama. Donc, première quête, hop, confirmé. Donc c'est la quête, il fallait que je parle. Fermé. Accepté. Alors, qu'est-ce qu'il me... Il veut que je batte 6, j'ai lapin. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc ça c'est vraiment l'île basique toute première. Je vous préviens tout de suite. Ne vous attendez pas. Ah oui, alors, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué. Et ça, on peut diriger comme ça. Alors, euh... On va faire les quêtes. Donc, que je vous explique un petit peu ce que c'est Grand Fantasia. Donc déjà, c'est un mémo RPG, euh... Ouais, jeu de rôle. Voilà. Déjà, c'est un... Franchement, je trouve que c'est un bon jeu. Je mettrai dans la description à chaque vidéo le lien de téléchargement si vous voulez. Plus le site, leur site web. Bien, on va ramasser ça. Et donc, alors comment ça se passe ? Au début, tout le monde est novice. Ensuite, on a GEP, vous voyez. Et ensuite, euh... On peut choisir entre guerriers, acolytes et d'autres quêtes. Euh, d'autres quêtes. D'autres classes, excusez-moi. Et donc, euh... Alors, je vais parler. Et donc, c'est à nous de décider, sachant que chacune des mini-classes, on peut vous dire, débauche sur une vraie classe par la suite. Attends, j'ai pas regardé ce qu'il fallait que je fasse. Euh... Terminer, terminer. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse, lui ? Euh... Ok. Donc, alors, ça c'est la part d'XP. C'est-à-dire, il faut que la barre verte, là, soit remplie jusqu'au maximum pour augmenter d'une barre orange. Voilà comment ça se passe. Là, on a le disciple. D'ailleurs, je me suis planté dans l'orthographe. Euh... Est-ce qu'on peut pas le renommer ? Un détail ? Euh... Euh... Non. Bref, c'est pas grave. Donc, il peut fabriquer les épées, donc pour le moment, il peut crafter que celle-là, à condition, bien évidemment, d'avoir les matériaux nécessaires que lui peut trouver en faisant des collections. Collectionner. Donc là, par exemple, je vais lui demander de collectionner des minerais de bronze. Confirmer. Donc là, vous voyez, il va chercher. Plus on lui donne des tâches à faire, plus il est content. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Ça peut être assez pratique. Euh... Ah oui, d'accord. Faut que j'aille... Faut que j'aille voir lui. Et fait. Donc, c'est le sprite débutant. Donc, connaître votre sprite. Euh... Vous voilà, bonjour. Je sais que les nouveaux moussagers des sprites ne sont pas habitués à vivre avec les sprites. C'est pour ça qu'on m'a enseigné... Qu'on m'a engagé pour que les noobs... Sympa. Puissent poser des questions et que je les guide dans leur relation avec leur sprite. Donc. On va y aider. Donc. Euh... Ça, je vais l'accepter. Et... Il fallait que je lui parle. Euh... Collectionner un minerai de bronze. Les minerais de bronze, ils vont arriver avec lui. Donc, il va falloir que j'attende un petit peu. À la limite, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combattre un peu de... J'ai la pain. Là, vous voyez déjà, les graphismes, je trouve, qu'ils sont vraiment bien faits. Donc là, comment je bouge comme ça, c'est via le clic droit. Ah, j'ai un cuivre. C'est bon. Ah non, c'est un bronze. Excusez-moi. Alors. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit... qui dit le sprite est revenu. Donc, quand on clique sur son icône, il nous dit ce qu'il a trouvé. Donc là, il a trouvé du bronze. Voilà. Donc là, il atteint le niveau 6. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui reparler. Parce que maintenant qu'on a du bronze, il fallait choisir. Alors, ça, c'est art d'inspiration et art d'encouragement. On va faire plutôt, genre, celui-là. Pas mieux. Donc là, j'ai EP. Nickel. Alors, maintenant, on ne peut pas sauter. Je crois qu'il y a des attitudes aussi qu'on peut faire. C'est-à-dire, celle-là, par exemple. C'est 3. Hop. 4. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai des sorts. Alors, attendez. Hop. Hop. Comme ça. Je vais mettre mes sorts comme ça. Euh... Alors, on va aller attaquer celui-là. J'ai le lapin. Et on va lui lancer celle-là. Euh... Non. Ah. Comment je faisais ? Hop. Je ne sais plus comment je faisais. Euh... Donc, c'est le 4. Donc, je recibe un jet-lapin. Le 4. Ça fait tellement longtemps. Voilà. Au pire, je fais clic droit. Voilà. Donc là, je vais balancer une poudre qui l'a empêchée d'attaquer et qui l'a étourdie. Et donc, ça m'a permis de ne pas prendre de dégâts. Donc là, on va continuer d'attaquer. On va cibler et on va taper avec le petit sort. Je vais plutôt assez clic droit. Bon. Hop. Donc là, vous voyez, on gagne des poudres de cristal. Donc, je ne sais pas encore trop à quoi ça sert parce que avec mon ancien personnage, je ne me suis pas attardé sur cette île. Euh... Non, c'est... C'est une pierre. Hop. 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 Donc, on va continuer un peu. Euh... Donc, vous voyez, on a les quêtes à droite. Donc là, on doit aller voir celui-là. Donc, on clique là. Il va nous emmener automatiquement. Oui. Donc là, en fait, c'était vers le château. Euh... Vers le bateau. Hop. Hum... Ok, un obstacle. Voilà. Alors, on va regarder un peu le chemin qu'il prend. C'est quoi, ça ? On recommence. Je ne connais pas du tout. Il y a des nouveaux trucs. Euh... Ok. Enfin, je regarde un petit peu plus près, ça. Donc, on doit aller voir le monsieur qui est là-bas. Vous voyez, chef du village. Avec les deux petits-enfants comme dans la bande-annonce. Les... Les enfants qui sont là. Donc, je te parle. Euh... Allez voir, chez les deux villages. Oui. Donc, je vais te reparler. Alors, vaincre des crabes moqueurs et des crabes souriants. Alors, des crabes moqueurs et des crabes souriants. Donc là, on va les voir un peu. Alors, ils sont sur la plage, logiquement. Ouais. Donc là... Ah. Il ne faut pas descendre par là. Oulah, oulah, ok. Je vais, à la limite, passer par là. Comme ça. On va aller là. Là, là, là. Hop, 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 hop. Et on va aller défoncer du crabe souriant. Hop. Comme ça. Ah non. Non. Allez, tape-le. Voilà. C'est bien. Ok. Allez, go. On continue. Hop. Donc, je vais faire une petite ellipse. Le temps de finir cette... Euh... La... Euh... Euh... Ouais, le temps de finir cette quête-là et on se retrouve tout de suite dès que j'ai terminé. A tout de suite. Et voilà. J'ai terminé la quête. Alors, je vais choisir... C'est quoi ça, déjà ? Oui, c'était pour les... Euh... Les sprites. Euh... Je serais plus... De toute façon, je vais voir les deux. Euh... Voilà. Donc... Alors, suivant. Allez voir le colonel. Donc, si je me souviens bien, il est juste là. Juste ici. Euh... Un petit peu plus loin. Attendez. Euh... Je regarde vite fait. Euh... Hop, 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 hop. Euh... Je suis passée... Oh, voilà. Il est là-bas. Je t'ai passée devant tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu me veux ? Alors, apprends des compétences. Oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me veut ? Euh... Allez voir le soldat gardien build. Accepté. Juste, par contre, je crois que lui, je ne l'ai pas validé. Je... Il va falloir que je valide. Ok. C'est bien n'empêche les déplacements automatiques, parce qu'on peut même suivre des personnes qui bougent. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Franchement, c'est vraiment bien pensé. Alors... Alors, je ne sais pas si... Bon, là, vous ne devez pas trop voir, parce qu'il y a mon truc, là, de temps de record. Mais en dessous, vous avez une mini-map. Donc, mini-map, je vous expliquerai quand on en aura besoin, vraiment, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors, alors, alors... Avance, avance, avance plus vite. Alors, il y a des compétences pour avancer plus vite, pour avoir un bonus de speed, mais ça, c'est pour les classes archers, si je ne me souviens pas, si je me souviens bien. Alors, on va te parler. Accepter. Alors, on va aller voir Bill, maintenant. On va s'écarter, et on va aller voir Bill. Hop. Donc, pour le moment, pour le tout début, c'est quasiment que du... que du mouvement. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Vous allez voir, ça va commencer à devenir intéressant qu'on va commencer à faire les donjons du style les ruines. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Et même les HL, très HL, les plus vieux joueurs du jeu, ont vraiment du mal à souhaiter cette salle. Pourquoi tout simplement... Euh, cette salle, ce donjon. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument des BL, enfin, du coup, des bas-levels, pour pouvoir jouer. jouer. Parce que... Enfin, pour pouvoir faire le donjon, parce que sinon, il y a des mobs qui se déclenchent. Et du coup, c'est un gros bazar. Alors, là, on va devoir aller battre des cerfs. Ok, alors, là, il y a un cerf. Ok, en fait, les cerfs, ils sont juste en contre-bas. Là. Alors, par exemple, celui-là. Non. Je n'ai pas encore l'habitude des clics de droit. Alors, ils sont de level 4 aussi. Pan... Et 1, 2, 1. On ramasse. Hop. Alors, attention. On va... La jouer safe, on va prendre notre rejet de sable à chaque fois. Je vais trouver un maître de classe. Ok, il va falloir que j'aille voir un maître de classe. Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Nickel. Alors, suivant. Hop. Oh, je l'ai loupé. C'est pas cool. Alors, cerf d'ivoie. Hop. Alors, voilà. Attaquer celui-là. Voilà. On va récupérer la petite récompense. Suivant. Et là, il n'y en reste plus que 2 à battre. Je n'ai toujours pas l'habitude. Voilà. Alors. J'ai terminé les deux quêtes. Donc, je vais d'abord aller voir Bill pour terminer sa petite quête. Voilà. C'est tellement long quand même, les déplacements. Mais bon, d'un côté, le déplacement automatique est tellement bien aussi. Alors, t'es là, mon petit gars. Bah, tu sais quoi. Je vais te parler. Accepter. Confirmer. Voilà. Allez voir, petite fille. Enfin, le dragon est volant. Alors, ouais, je vais accepter. Mais d'abord, je vais aller voir le colonel Mua. Trouver un maître de classe. Oui, bah, c'est bon. J'ai compris. En fait, pourquoi il faut absolument qu'on en trouve un. C'est parce que si jamais on n'en trouve pas, on ne peut pas continuer à opé. Il faut absolument qu'on aille voir un maître de classe pour s'orienter vers une des orientations du jeu. Voilà. Donc, petit, petit déplacement toujours. Hop. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. Et t'avais pas compris que tu pouvais pas passer. Donc, on va te parler. Choisissez votre classe. Oui, je suis une veste 5 supérieure. Et c'est là qu'on va choisir. Alors, en sorceleur, c'est pour devenir mage ou nécro, nécro-mentien. donc invoquer les morts. Acolyte, c'est pour devenir soigneur, donc prêtre ou sage. Sage qui permet de se transformer en un animal et prêtre de soigner. Chasseur, c'est de devenir un assassin ou un ranger et combattant, c'est ce que je vais prendre, qui permet de devenir un paladin ou ou un berserker. Et moi, je vais choisir le paladin. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis devenu un combattant. Alors, attendez. J'allais voir là-dedans. L'interface, c'est quand même mieux. Ça, il n'y a rien à voir. Où est-ce qu'il est passé ? Ok. Je l'ai équipé. Ah, vous voyez, sur mon personnage, c'est à l'équipé. C'est cool, ça. Il va être bien les mains. Voilà, vous voyez. On va laisser comme ça et maintenant, on va voir un peu. Alors, on peut débloquer d'autres emplacements. Mais, 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 il y a un truc que je recherche, c'est le bouquin que j'avais. Alors, attendez, je cherche. Ah, ok, c'est normal, c'est dans des objets de quête, c'est pour ça. Personnage. Oui, d'ailleurs, je vais avoir les compétences et tout ça à remettre. Témane de trucs, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Journal de quête. Non. Ah, c'est que, d'accord, en fait, il faut que je reparle parce que je n'avais pas... Ok, voilà. Voilà, là, je suis combattant. Voilà, là, cette fois-ci, j'y suis. Donc, voilà, c'est ça que je vous parlais. Donc, on peut, une fois qu'on est combattant, on peut devenir guerrier. Donc, c'est l'évolution suivante. Alors ça, c'est vraiment énorme. Ces deux-là sont vraiment dévastatrices. De même que celle-là. Je vous montrerai qu'on l'aura. Donc, moi, c'est cette orientation-là que je vais prendre. Donc, je vais avoir ça comme compétence. Puis, celle-ci. Puis, celle-ci. Puis, celle-ci. A l'époque où je jouais, il y avait 24 heures, un templier, mais il n'y avait pas croisé. C'est une des nouvelles. Ça a l'air pas mal. Je vais gagner un peu. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vois. Oui, d'accord. Oh la vache, ça fait mal, ça. On verra ça plus tard. Sinon, je peux devenir Berserker, Gladiateur, Ravageur et Destructeur. Mais moi, mon objectif est de passer paladin. Donc, vous voyez, là aussi, on peut... Donc, Chasseur, on a tout ça comme compétence. Archie, on en a un petit peu plus. Et là, on peut devenir Ranger, Tracker, Sniper et Predator. Ou Assassin, comme je vous le disais, puis Ninja, puis Snooby, puis Kage. Donc, aussi, Dévastateur. Non mais non, ça fait mal ça. Pareil, pour là, on peut devenir Invocation, donc c'est Nécromantien. Voilà. On peut invoquer un petit chien, c'est sympa. Et ensuite, Acolyte. Donc là, Prêtre et tout ça. Alors, j'avais fait un Acolyte et ça fait vraiment mal. C'est vraiment très bien. Si jamais je refais un LP dessus, je prendrais Acolyte. Donc, Prêtre. Et je pense que je partirais sur... sur... Clerc. C'est vraiment bien. Euh... Oui, c'est quand ça fait mal ça. Alors, Change-Voie, il n'existait pas à l'époque. Euh, Bon, on va pas s'étarder plus longtemps là-dessus. On va aller voir le chef du village. Ensuite, on ira voir... On ira... Ensuite, on ira battre les dragonnets. Petit déplacement. Ah, du coup, j'ai des nouvelles compétences. Euh... Ok, alors, je suis arrivé. Ouais, en fait, pour le moment, j'ai pas de compétences supplémentaires. Il va falloir que j'attende après. Euh... L'arène des talons. Ah oui. Euh, je vous ferai un petit event là-dessus. Ce sera sympa. Donc, l'event dont je vous parle, c'est euh... Les dédales au danger, c'est vraiment génial. C'est super cool. On va voir destiné. Ok, je vous irai pour une autre façon. Je vais prendre des fioles de vie. Voilà. Ok, donc là, c'est pour quitter l'île, mais d'abord, je vais aller battre les dragonnets qui sont juste là. Alors, je suis... Je suis là-haut, donc le plus proche, c'est là. Hop. Let's go. What ? Ok, donc j'ai déjà tout ça à prendre aussi, il faudrait que je pense à le prendre. Oh, c'est énorme. Transférer tout. Non. Tout transférer. Ok, il manque des trucs, donc je vais prendre ça. Je vais prendre les charmes d'expérience pour le début, ça peut être cool. Je regarde un peu ce que je pourrais prendre. Ok. Alors, costume. Ça, c'est vraiment la classe, ces costumes. Bien de retour, c'est quoi ça ? Ah, là, je suis arrivé au dragon. Alors, ça, c'est vraiment aussi la classe. Je peux presque l'avoir. L'icône, quand même, est la plus belle. Prestige, on s'en fiche. Attends, mais, attends, je suis arrivé. Ils sont niveau 5, et moi, je suis niveau 6. Ok, bon, ça, ils ne sont pas trop compliqués, ça va le faire. Hop. On va attendre juste que la compétence se recharge. Hop. Bon. Bon. On va y aller direct. Je n'ai pas envie de trop traîner. Surtout que la vidéo, ça avance, ça avance, mais on n'est toujours pas terminé. J'aimerais bien pour cette vidéo, quand même, de terminer cette île-là, donc la première île, celle du débutant. Donc, je dois juste faire les dragons vite fait. C'est pas compliqué. Ok, donc là, je suis à 4 sur 6 sans dragon. Je vais me faire celui-là. en mode je t'éblouis et je te bute. Voilà. Et le dernier. Non, j'ai terminé. on va aller voir Jasmine. Et donc, ouais, ouais. Boost. c'est ça vraiment qui est bien. euh... Ok, moi, je vais regarder un peu au moins que ce soit l'an d'hiver. Non. Euh... Changement de... Ouais, c'est pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Les clés de la banque. Il n'y a plus les... C'est bizarre. C'est pourtant celui-là. Bah non. Ah, non, d'accord, ok, c'est là. Euh... Ok, donc, ouais, voilà, ça. Évolution, pas la d'un, voilà. En fait, il va falloir que j'achète ça, donc c'est hyper cher, mais par contre, ça vaut le coup. Alors, euh... Dragonner, attendez. Dragonner, ouais. Hop. Ah, nickel, ça c'est bien, je vais avoir, euh... Une arme. Donc, je vais aller voir, euh... Alors. Euh... Qu'il y a une... Ok, il faut vraiment que j'aille au centre du centre. Alors, hop, c'est parti. Et voilà. Oula. Ok, ok, mec, ok. Tu dégages. D'accord, ok. Il va dire que celui-ci est un fou. Ok, ouais. Alors, attendez, je vais... Suivant que je me mette des potions de vie qui sont là, hop, là. C'est mon numéro 6. On va quitter, hop. Et tape. Ok, c'est quand je viens de me re-heal, donc ça c'est cool. Ouais, pour le moment, j'ai pas de compétence, donc c'est un peu nul. Mais ouais, il va bien falloir, de toute façon. Pour le moment, j'esquive, ça va. Voilà, là, je commence à reprendre cher. Donc, avec ma tempête de salle, à la limite, je l'esquive, vous voyez, miss, ça veut dire esquiver. Donc, j'esquive pas mal, lui, je le tape. Là, je commence à reprendre un peu cher. Ok, il vise mes potions, donc ça va le faire. Easy. Alors, je vais aussi prendre mes potions, je vais mettre là. Je vais mettre ça là. Hop, là. j'attends d'être un peu moins full life, pour taper, pour reprendre la vie. Là, je vais reprendre, par exemple. Hop, c'est parti, on continue. Et, GG, on a terminé. Alors maintenant, on va collectionner, donc collectionner, ok, c'est là. Alors, les bleus, les sacs bleus, ce sont les objets de quête. On va voir le capitaine. Les objets bleus, ce sont les objets de quête. Donc, à ramasser, je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est disponible au bout d'un moment. Je ne suis pas sûr, il faudra vérifier ça. Donc là-bas, il faut attendre. Non, j'ai fait une boulette. Hop, le capitaine lundi. Non, défendre-le. Voilà. Je crois qu'il m'avait pris en chasse. Allez, j'espère qu'on est bientôt arrivés, au moins. Alors, je redécouvre le jeu en même temps que vous, parce que, ouais, ça fait tellement longtemps que je n'y vais pas jouer. Ok. Alors, on continue, on continue. Alors, en moyenne, les épisodes duront entre 20, 25 et 30 minutes. Des fois plus, des fois moins, ça dépend de ce qu'on fait le jour même. Là, pour le moment, on a fait le début, mais c'est un peu bête de faire un milieu des... Enfin, un deuxième épisode pour la fin du... pour la fin de l'île du débutant, je trouve ça un peu dommage. Du coup, je fais tout en une seule fois. Alors, je ne sais pas qu'on est bientôt arrivés. Attends, je vais donner un truc à faire à mon sprite. Euh... Collectionner. Non, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire une épuie ? Je commençais par me faire, genre, celle-là. Donc, il me faut des branches. Donc, c'est de la cueillette. Ouais. Confirmer. Elle va chercher mon petit sprite. Et on est arrivés. Alors, défendre sous-ouille. C'est celle-là. Alors, je vais avoir une épée. Attendez, celle-là, je n'ai pas réussi à la voir. Celle-là, elle est à plus 106, c'est mon sprite. Si jamais il n'en fait qu'une, elle sera à... Ouais. Il y a quand même une différence. Sachant que je ne peux pas porter... Euh... Je vais faire quelques trucs. Euh... Je préfère me prendre le bouclier, franchement. Confirmer. Voilà. Euh... Donc... Merci. Euh... Ok, donc je vais retourner le voir. Ça, confirmer. J'ai re-huppé. Et je suis déjà le L7. Euh... Donc... Entraînement. Alors, parler à Paris. Acceptez. Il est où, lui ? Alors, je fais quelques petites quêtes en attendant. Oui, d'accord, oui, d'accord. C'est le gars qui était juste à côté. T'es revenu. C'est bien. Yes. Épée. Tu peux me faire riquer une. Allez, go. Ah, oui, il faut que je place d'abord l'établi. Alors, comment on fait ? Euh... Ah, d'accord, comme ça. Ok. Maintenant, tu vas me fabriquer ma petite épée. Oh, oui, plus 180. Ouais, elle est bien, mais par contre, elle est très lente. Donc là, il va me craft mon machin directement. Alors, Paris. Hop. Non, je suis pas là pour créer, je suis là pour finir ma quête. Alors, tu as gentiment. Euh... Tout, tout, tout. Euh... Ok, alors, attendez, je vais récupérer mon épée. C'est bien. Merci. Alors, normalement, voilà, maintenant, il déverrouille à chaque fois une nouvelle compétence. Alors, on va continuer à le faire collectionner. Euh... Chercher ça. Et, on va s'équiper de notre magnifique épée. Épée en fer. Et du coup, maintenant qu'on a un bouclier, on va se le mettre aussi. Voilà. Donc ça, c'est l'épée du bon, donc on va pouvoir le... Eh, là. Non. Voilà. Et puis, on va pouvoir la jeter. Oui, je veux la jeter. Euh... Ça, ça ne me sert strictement à rien. Je fais un peu le ménage. Euh... Ça, on va le mettre là. Ah, il y avait l'armoire aussi que je... Oh. D'accord. Vous voyez, donc maintenant, j'ai un bouclier et une nouvelle épée. Donc, je vais rajouter sans plus tarder dans tout cas mon sprite. Euh... Ça. Euh... Ok. Il faudrait que j'attende un peu. Euh... Euh... Non. Je veux jeter. Ouais. Alors, comment on faisait ça ? Il fallait qu'on crée une carte de talent. Alors, je ne sais pas du tout comment on fait ça. Euh... Bon, pire, on laisse tomber. Enfin... Ouais, t'es revenu, je sais. Euh... Donc, on va créer une carte de talent mais je ne sais pas. Euh... Ok, il faudrait que je vois ça. Euh... c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Euh... des fossiles. Donc, on va faire collectionner et on va continuer sur ceci. Alors, euh... Donc, maintenant on avait dit qu'on allait faire le départ. Et en même temps, je pensais, il faudrait que j'ouvre ce paquet-là. Voilà. Donc, hop. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, je viens de comprendre ce qu'il fallait faire avec Paris. Euh... Paris, hop, on va retourner vers lui. En fait, il fallait que j'ouvre mon paquet pour pouvoir fabriquer mes... mes... cartes. Alors, euh... fabriquer... mes cartes. Non. Non plus. Ah, voilà. Nickel. Création. Voilà. Un petit temps. Nickel. Suivant. Ah, mais... tu viens de le mettre ? Voilà. Création. Voilà. C'est bon. Et maintenant, il va falloir lui parler et il est terminé. Ah, mais... on va vous regarder un peu le reste entre le monde. Ah, d'accord, il faut que je lui parle avant de valider la quête. D'accord. De toute façon, j'écris mes trucs donc c'est nickel. Est-ce que... Ouais. Hop, H. Nickel. Donc maintenant, j'ai le talent à la H. Et je vais mettre le talent à l'épée maintenant. Alors, compétence, talent, ok. Donc, j'ai un bonus de dégâts aux épées et au toucher à 3%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je peux pas... Ah si, je peux les empiler. Bah voilà. Nickel. Alors, toi, tu es ok. Hop, merci. Event. Oui. Oh, merci mon petit, c'est si mignon. Ok, bon, alors maintenant, on va aller au port. On a terminé toutes les quêtes finalement, toutes les quêtes de cette petite île. Allez hop, on va voir le capitaine Lunday. Hop, oui, je veux te parler. Hop, hop, Départ. Ok, maintenant, alors, je vais choisir une île. Technopolis, c'est là où il y a les ruines. Caselot, elle est bien. Je vais aller à Caselot. Euh, Caselot, Caselot. Ouais, je vais aller à Caselot. Ok, alors, nouvelle quête, c'est quoi ça déjà ? Euh, ok. D'accord, accepté. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, alors si je me souviens bien, dans une certaine zone, il y a les mobs qui agressent, il va falloir que je fasse attention à ça. Donc, on va parler déjà au PNJ. Je lance deux quêtes. Vous voyez, les alquilas, c'est des décors. Donc, on lance les loquettes, on va parler aux sprites. Et on se quitte là-dessus ! Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada